Voici le quatrain 27 de la 5e centurie de Nostradamus. Ce quatrain regroupe le présent, des présages d'un avenir proche, et d'autres présages d'un avenir un petit peu plus lointain. Mais ça se situe à quelques années d'intervalle. Comme nous allons le voir, Nostradamus installe des marqueurs temporels, comme l'événement de l'Iran, de la Perse, où il écrit la Perse. Ce sont des marqueurs temporels afin de nous montrer que le décryptage se situe en parallèle des événements qui vont se produire dans le monde. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. Vous trouverez tous les livres pour tablettes et ordinateurs à fédimlivre.fr Vous trouverez toutes les analyses à nosramusbp.fr, ainsi que les livres papiers. Maintenant, je regroupe à Terra Nova Var une page Facebook toutes les personnes qui désirent préparer une survie, et ainsi permettre de se regrouper à travers chacun des départements de France. Lorsque vous vous inscrivez, veuillez inscrire votre numéro de département, en gros. Fin 2019, je devais construire un abri, enfin tout au moins essayer. Malheureusement, j'ai échoué, je n'ai réuni que 120 euros. Ce n'est pas suffisant pour louer un terrain et acheter les premières tôles. Construire un kit en surface démontable et assemblable chez les personnes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais je ne baisse pas les bras. Je sais que je ferai cet abri en kit. Je réussirai à le construire pour une somme assez réduite, assez modique. Donc je vais le faire. Dans le quatrain que nous allons découvrir, Nostradamus nous donne des marqueurs temporels afin de bien nous montrer qu'il voit notre époque. Il nous parle d'un conflit en Perse, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui. En pratiquant ainsi, Nostradamus espère attirer notre attention sur les événements futurs qu'il décrit sans cesse, c'est-à-dire la montée des eaux, le tsunami. Il le voit traverser le monde entier et par trois fois celui-ci submergera tous les continents. Nostradamus ne nous prédit pas l'avenir au jour le jour. Il nous écrit ce qu'il voit à la période du décryptage afin de nous sensibiliser sur la grande catastrophe. Il nous annonce d'importantes suites de neige en Europe. La France en souffrira énormément lorsque vous verrez cette neige. Il sera l'heure de préparer, en construisant des abris à mi-hauteur d'environ 300 mètres minimum au-dessus de la mer et de stocker de la nourriture pour un minimum d'une année. Il y a quelques années, Nostradamus écrivait que la neige tomberait en plein été. C'était écrit tellement souvent que j'avais fini par effacer ces phrases en me traitant d'idiot et de ridicule. Pourtant, en été 2017, la neige est tombée en Italie. En Suisse et en France. En plein mois d'août. J'avais appris au moins une chose en cette période-là qu'il ne fallait rien retrancher du décryptage. Dans le quatrain qui va suivre, Nostradamus annonce de graves tremblements de terre. Il réaffirme la déviation des Andes. Donc un événement grave va se produire au niveau des plaques tectoniques. Il écrit que ce sera à cause d'une erreur humaine que le monde connaîtra la fin. A nous d'être vigilants sur les marqueurs temporels qui suivent le décryptage, indiquant ainsi la présence de Nostradamus à nos côtés. Voici le quatrain 27 de la 5e centurie. Par feu et arme, non loin de la mare négro, viendra de Perse occupée Trébisonde, tremblé Pharaos, Méthelin, Sol, Allégro, de sang arabe d'adrio couvert onde. Le pouvoir par cet art parfait de l'ère des mots refait. En étant soumis au destin tardivement, vous aurez en ce temps tellement d'armes. En mettant mes usages d'expression seront les scènes d'eau que vous entendrez de loin. Ensuite les premières neiges. J'ai reçu de Dieu l'âme de mon art de l'ère des mots, qui renaîtra afin de gérer l'ère de l'eau dont le pouvoir sera provoqué par le feu des armes. Ligne décryptée à l'envers. Le Rhône sera sous la neige. En avoir la connaissance. Les chutes de neige, dégelés sur les lacs et les mares. Mon âme est dans cet art des mots difficiles. Dieu nous indique la géhenne qui arrive par les eaux. Nous l'entendons et la voyons. Par les yeux vous aurez la naissance des usages d'expression sur les scènes qui sont racontées ici. Les armes de ce temps feront tellement de feu. Tu as dans le bar l'ère des mots et en prônez leur naissance. J'ai mis dans ces notes l'âme de mon art reçue de Dieu. Dénier entendre cette loi d'expression. Voici la deuxième ligne décryptée à l'endroit et à l'envers. Par les visions sous les yeux seront les gens des ambres. Ce sera la fin. Ces heures seront rapides et vigoureuses. Les avoirs de Dieu. Les armes sur la Perse. La peur sera en ces heures. L'air se sera par les eaux haussées. A savoir par le pouvoir des puissances. Sera le heure, ensuite la peur. La planète sera en accusation. Par trois fois autant sera le flux et le reflux de la mer. Ici seront les vagues puissantes de l'onde. Nous avons de Dieu les visions qui viendront rapidement par les armes des pouvoirs sur la Perse. Ce sera alors l'heure de la herse, par les eaux haussées, et connaître la peur en ces heures de l'accusation de la planète. Ligne décryptée à l'envers. Deux dieux seront les usages qui seront par les sons phonétiques. Il y aura des négations. Vous aurez les yeux sur le flux et le reflux de la mer. La bête est sur cette terre. Vous souffrirez d'une erreur en ces heures. Vous pourrez l'apercevoir dans cette connaissance et les eaux seront haussées. De cette connaissance sera la peur de mettre à jour les heures de la herse. Dans ce savoir sera l'aide de Dieu. Cette terre connaîtra la haine des andes qui seront déviées. Les visions de Dieu seront par ces usages phonétiques qui seront niés, ainsi que le flux et le reflux de la mer. Voici la troisième ligne du quatrain décryptée à l'endroit et à l'envers. La terre se remettra à trembler. Il y aura des remblais, des branches et des fagots. Il faudra des abris. Où s'esquiver, où s'enfuir. Ce sera de plus belle. L'air des mots sera beau et pourra faire la lumière. On attirera la haine et la colère sur cet art. La réprobation sera sur l'air des mots haussés. En tête sera le thème mis ainsi que les heures dans cette première lecture. Ça se fera dans la solitude de ces notes. Là, les avoir allègrement par ce lègue. L'époque, en un temps assez rapide, aura les eaux sur la terre qui, à nouveau, tremblera violemment. Il y aura des remblais, des branches, des fagots. Il vous faudra des abris. La lumière viendra à partir de cet art. Ligne décryptée à l'envers. Il faut gérer cette époque des eaux hautes charriant des cailloux et des graviers. Ces eaux marcheront et vous laisserez tous vos usages et vos biens sur le sol. Les notes de la première lecture de cette lettre contiendront les heures de la mer qui arrivera comme un coursier, un cheval au galop. Les eaux haussées seront ainsi. Affubler les faits par ce bel air des mots. Les heures de mes errantes seront remises dans cette émission qui sera émise par toute la terre. Voici la quatrième ligne, décryptée à l'endroit et à l'envers. Les usages d'expression viennent de Dieu. Ce sera l'année de la neige dans le Gard, la barre dans l'air des mots qui sont assez bien. Dieu nous aide à avoir les vers poétiques avec leur idée de mouvement. Ce sera peine et effort. Sous les yeux sera la connaissance permettant d'ouvrir les visions contenues dans les vers poétiques avec l'heure du grand heure de la planète par une vague gigantesque. De Dieu seront ces usages d'expression qui seront ceux-là. L'année de la neige sur la France. Ligne décryptée à l'envers. De Dieu haut, ayez la volonté de voir la menace contenue dans les vers poétiques et avoir l'heure du grand heure. Par tes thèses, tu seras cela et tu auras les yeux sur les eaux qui iront dans les jardins, les vergers, les villes, les villages et les rades. Par Dieu sera la surprise d'avoir assez bien cet art. En arrangeant l'air des mots, ce sera l'année de la neige abondante. Gède et de Dieu seront ces usages. Cédés par Dieu seront les vers poétiques contenant l'heure du grand heure de la planète. Sous les yeux, vous verrez les eaux aller sur les terres. Voici les analyses telles qu'elles sont inscrites dans le fichier. Je n'ai pas mis les abréviations ancien français, latin, phonétique 2. Je n'ai pas mis tout ça, ça prend un temps fou. Il me faut environ entre 30 et 50 heures pour décrypter un quatrain. J'en ai 100, donc c'est entre 3000 et 5000 heures. J'espère que vous me comprendrez. J'ai mis 15 secondes entre chaque analyse afin que vous puissiez stopper la vidéo pour regarder les analyses. Maintenant, si vous désirez me contacte, pour avoir les analyses complètes ou l'opération qui doit se faire pour comprendre les mots, je vous répondrai. Ou bien j'essaierai de vous répondre. Mais le mieux, c'est de regarder le site nostradamusbp.fr. Là, vous avez toutes les analyses imaginables concernant tous les textes. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence, mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy D'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étant assis de nuit secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul. Et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, où sera le diminutif de temps. Et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatre trains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture, et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatre trains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant « XVI », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, « Tra » s'inverse pour devenir « art ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». « F » égale « s » pour « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de « Patrick ». En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider » de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « deux ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse, « art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, liées, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu ». Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, liées, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu ». Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrain, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro 50. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera « nos ». Le deuxième mot, c'est « ostre ». En ancien français, désigne le mot « autre » avec apocope de « es ». « Trada », ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français « traduction ». Il sera du même groupe que « tradito », « traditus », « traditio », « traditor ». Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons « r ». « R » sera le diminutif de « r » des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « ad ». En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici, il indiquera « ver », les verbes poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant « ver » pour nommer le mot « verbe poétique ». Ensuite, nous avons « Adam ». Ici, « Adam » sera le symbole du premier homme, « Adam et Ève », définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « âme ». « Âme » avec apocope de « e » pour définir l'âme. « Mus » sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot « musique » avec apocope de « hic ». Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et la phérèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. « Mus » en ancien français désignera aussi le mot « bouche ». Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons « us ». Ce sera « us » et « coutume » et « usage ». « S » tout seul, ce sera la phonétique de « être » pour le latin phonétique de « e » deux « s » « e ». Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Je vous remercie d'avoir participé ici. – Sous-titrage FR 2021